Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle session d'un atelier thématique avec notre ami et notre expert Sébastien Henry pour aujourd'hui aborder le sujet de la créativité. Je vais donc laisser place à Sébastien, je vous souhaite un bon moment avec lui, secouez bien toutes vos sensations, toutes vos puces de créativité dans tous les sens et je vous retrouve à tout à l'heure. Merci ! Mais puces de créativité, ça j'avais peu l'expression jusqu'à présent en tête. Merci Marie pour cette courte introduction, je ne sais pas combien nous sommes exactement maintenant, je vais présenter dans quelques instants, peut-être je vais vous inviter d'abord à indiquer sur le chat où vous vous trouvez en ce moment alors que vous êtes devant votre écran, dans quelle ville, dans quelle partie de la France, de la Suisse, de la Belgique, du Canada ou d'autres parties francophones. Est-ce que ça vous dit ? Donc moi je peux commencer, je suis à Annecy. Voilà, c'est une ville que j'apprécie particulièrement, où j'ai choisi d'habiter avec ma famille, même si je travaille très souvent à Paris. Voilà, est-ce que certains d'autres parmi vous seraient partants pour partager ? Où est-ce que vous vous trouvez maintenant ? Bonjour à Stéphane, bienvenue à vous. Où est-ce que vous trouvez vous Stéphane ? Ah, Laure à Genève, mais Laure que je connais, je profite pour te saluer. Bienvenue à toi Laure. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont OK de... Bonjour depuis l'Allemagne, vous voyez, j'avais mentionné que les parties francophones, mais il y a des francophones dans les pays non francophones. Et bienvenue à vous Marion. Et Stéphane, ah mais oui, Stéphane, je me disais que ce nom me disait quelque chose. Et donc bienvenue à toi Stéphane, je n'ai plus assez bons yeux pour reconnaître ton visage. à travers la petite vignette. Bienvenue à Diana ou Diana du Luxembourg, Frédéric de Paris. Qui est là d'autre ? Laure m'envoie un petit smiley, Béatrice près de Nice. On va accueillir encore quelques personnes et puis on va commencer. J'imagine que vous n'avez pas forcément beaucoup de temps en cette pause déjeuner. Ou peut-être que vous en avez, mais en tout cas, vous avez fait l'effort d'être à l'heure. Et on ne va pas trop tarder. Voilà, écoutez, je vais me présenter à quelques instants. Vous expliquez aussi l'esprit de cette session aujourd'hui proposée par Petit Bambou. Petit Bambou, c'est vraiment une application qui me plaît, pour laquelle j'ai fait plusieurs programmes, dont le programme Méditation et Créativité qui est sorti début juin. J'en ai fait pas mal d'autres et j'apprécie la qualité de l'appli, mais aussi la qualité de l'équipe. Il y a du cœur, il y a beaucoup de cœur dans cette équipe. Donc, merci à l'équipe de Petit Bambou, à Marie en particulier, d'avoir organisé cette session. Entre-temps, il y a des gens qui nous ont rejoints de Poitiers et d'autres villes encore de Nice, on l'avait déjà dit. Voilà, donc mon prénom, c'est Sébastien. Mon nom de famille, c'est Henri. Ça fait 20 ans que je médite et c'est un enrichissement quasiment, peut-être pas quotidien, mais je me sens constamment grandir en humanité avec la pratique de la méditation, même si le chemin est encore loin. Mais je crois que, en fait, je suis arrivé à la méditation de pleine conscience avec la porte d'entrée du stress, d'être moins stressé, trouvé plus d'équilibre. Je travaillais à l'époque dans une entreprise à la culture toxique, un bon vieux management par la peur. Je ne savais pas que ça existait encore à ce point-là. Je l'ai découvert et j'ai pris une décision de vraiment tout faire pour garder mon axe. Donc, je suis arrivé à la méditation en 2000 par cette porte d'entrée. Mais c'est ça qui va nous relier à la thématique d'aujourd'hui. J'ai assez vite constaté qu'il y avait d'autres effets de la pratique de la méditation dont me sentir de plus en plus créatif. Comme, voilà, quand vous mettez de l'eau à chauffer, à bouillir, il y a de plus en plus de petites bulles de créativité, de petites bulles qui montent à la surface, pardon. Et dans mon expérience, ça a été la même chose pour la créativité. Voilà, et dans mon activité, donc j'ai une activité d'écrivain. J'ai déjà publié six livres, j'en prépare de nouveau. J'ai une activité d'accompagnateur. C'est comme ça que j'ai rencontré certains d'entre vous ici, de partager la pratique de la méditation dans le cadre de l'entreprise. Et puis, j'ai une activité d'entrepreneur militant aussi. Et ma dernière, mon dernier engagement, ça a été de contribuer à créer une école qui met, qui vraiment vise à la reconnexion des enfants à la nature. Les enfants passent deux jours par semaine dans la nature. Et voilà, on essaie de montrer que non seulement ça va leur faire du bien, mais que ça favorise les apprentissages. Puis, on parlera tout à l'heure aussi d'une autre initiative qui me tient vraiment à cœur, qui s'appelle Mindfulness Solidaire. J'ai vu que Laure, qui est impliquée dans cette association, est ici aujourd'hui. Mais on en parlera un peu tout à l'heure. Voilà, bienvenue du Québec, Linda. Ça fait plaisir d'avoir des amis québécois aussi. Voilà, alors je vais vous expliquer l'intention pour aujourd'hui. L'intention, ça va être de vous donner quelques éclaircissements sur le lien entre méditation et créativité, qui n'est pas forcément connu, en tout cas pas suffisamment connu à mon goût. Et de pratiquer, de vous proposer au moins deux temps de pratique. Ça va dépendre aussi des questions. Afin que vous puissiez décider par vous-même, est-ce que ça vous intéresse d'approfondir ou non ? Est-ce que ça vous intéresse de reproduire l'expérience ? Voilà. Alors, entre ces deux temps de pratique, je serai aussi à l'écoute de vos questions, de vos remarques, de vos suggestions, partage d'expériences également. Alors, avant de commencer, un petit point. Alors, si, je vais commencer un petit point, puis je vous poserai une question ensuite. Un point que j'aime bien préciser d'emblée, c'est qu'en entreprise, j'imagine que la plupart d'entre vous sont des professionnels qui, soit travaillent dans une entreprise, soit travaillent au contact d'entreprise. Bien sûr, on parle de créativité, bien sûr, on parle d'innovation. Mais on le fait souvent avec un angle, à mon avis, trop cognitif, qui est bien sûr aussi nécessaire. Mais voilà, la créativité, l'innovation, ça se passe là. Là, on s'entraîne à penser mieux, à penser plus créativement. C'est souvent des processus assez structurés pour faire avancer la pensée. Et le résultat, quand ça marche bien, c'est qu'on a un bon petit jus de cerveau créatif, un petit expresso qui peut être très, très précieux. Et je suis moi-même un fan des expresso. Cela dit, je trouve qu'avec cette approche plutôt cérébrale de la créativité, on se prive de magnifiques ressources. Et j'aime bien me parler des sources intérieures de la créativité, des sources qui sont plutôt dans cette zone de notre corps, proche du cœur, proche des tripes. Et en tout cas, qui peuvent être des sources de créativité qui peuvent être plus contactées au niveau de... Quand on fait le silence en nous, quand le flot des pensées s'apaise. Et à partir de cette affirmation, vous pouvez probablement déjà, je pense, comprendre le lien avec la pratique de la méditation, en tout cas, la méditation de pleine conscience, qui consiste à apaiser peu à peu le flot des pensées. Voilà, il y a quelques jours, nous, qui s'apaisent. Et du coup, on devient plus attentif à ce qui peut émerger du silence intérieur en nous. Voilà, ça, c'est le lien méditation-créativité. Moi, j'ai une définition de la méditation que j'aime bien, qui est... C'est une pratique qui nous aide à revenir à la plus belle partie de nous-mêmes, revenir à la plus belle partie de nous-mêmes. Et cette plus belle partie de nous-mêmes, c'est la plus consciente, la plus libre, la plus aimante, souvent aussi, et aussi la plus créative. Voilà. Et juste pour finir de partager mon expérience, ma sensation depuis 20 ans, c'est de me rapprocher de plus en plus de cette plus belle partie de moi-même, de cette partie la plus créative. Bien sûr, le chemin est loin, loin, loin d'être terminé. L'aventure continue. Mais je vais déjà avoir à cœur de partager avec vous aujourd'hui certains exercices dans une pratique qui m'ont beaucoup aidé. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions avant qu'on commence ? Non ? Question partage ? OK, j'en vois pas pour l'instant. Alors, j'ai une question pour vous quand même, avant de commencer un premier temps de pratique de la méditation. Je vous invite à partager une chose que vous avez créée récemment grâce à votre énergie créative. Qu'est-ce que vous avez créé récemment ? Récemment, on pourrait être au cours des dernières semaines ou au cours des derniers mois, voire des dernières années, voire des dernières décennies. Quelque chose qui vous a plu. Je vais prendre quelques réponses. Alors, est-ce qu'on va avoir des réponses ? C'est ça, là. Sinon, on avancera quand même. Je le regarde quand même. Non, pas de réponse. Alors, Marie de Petit Bambou m'avait prévenu qu'il y avait souvent moins de messages, de live comments sur LinkedIn que sur Facebook. Marie avait donc raison. Donc, on va continuer. Je vais vous proposer un premier temps de pratique qui va nous permettre d'illustrer un peu plus concrètement ce que je vous disais sur... Alors, ce n'est pas une opposition, mais la différence, en tout cas. Ah, Béatrice a partagé la création d'une vidéo d'animation. Là, on est vraiment dans le champ professionnel. Ça peut être dans le champ du loisir aussi, d'ailleurs. Mais on va voir s'il y a quelques autres. Je vais finir peut-être mon point là. Alors, quelqu'un... On n'a pas le prénom. Faire part pour mon futur mariage. Laurence et Mathis. Alors, quelqu'un dit « Très beau projet pour la forêt du Luciole ». La forêt du Luciole, c'est l'école que j'ai créée. Et je vais demander si c'est Laurent qui avait participé à la création. Mais non, là, Laurent a premierment vu le projet. Alors, je vais... Un potager pour votre jardin. Rita, partagez ça. Alors, ça me permet maintenant qu'on a quelques partages. C'était un point que je voulais partager avec vous. Quand on parle de créativité, beaucoup de gens l'associent quasiment exclusivement à la créativité artistique. Et évidemment, le champ artistique, c'est un domaine privilégié d'application de la créativité. Mais il y a plein d'autres champs d'application de notre créativité. Il y a, par exemple, trouver une solution à un conflit qu'on trouvait indémêlable. Il y a arriver à redresser une situation, une relation compliquée qui s'était détériorée. Il y a inventer des jeux avec des enfants, inventer des nouveaux plats. Il y a plein, plein de choses qui sont possibles en fait avec notre créativité. Donc, si vous ne vous sentez pas particulièrement artiste, vous êtes vraiment les bienvenus à rester parce qu'il y aura plein d'autres moyens de faire un bel usage de votre énergie créative. Voilà. Alors, on va rentrer maintenant dans ce deuxième temps de pratique. Je disais qu'au début de cette session, qu'on est habitué plutôt en entreprise d'avoir une approche cérébrale de la créativité. Là, on va vraiment complètement changer d'angle. On va aller à la recherche de cette sensation de créativité qu'on a parfois. C'est des moments où la créativité, notre énergie créative nous tombe dessus, on pourrait dire. On ne la recherche pas particulièrement, mais tout d'un coup, on commence à se sentir créatif. Parfois, c'est après un temps dans la nature. Mais toute mon approche, en tout cas, ce que j'aime beaucoup partager, c'est la conviction que ces moments créatifs, bien sûr, on peut les laisser nous tomber dessus. Mais on peut aussi aller les rechercher, les créer le plus souvent possible pour qu'on puisse s'en inspirer. Voilà. Donc, cette première méditation va nous emmener en exploration vers un moment de votre vie où vous avez senti en vous cette énergie créative. Et on va aller observer avec le plus de curiosité possible qu'est-ce qui se passe dans ces moments-là quand on a cette énergie créative présente et comment, du coup, on peut la convoquer plus souvent lorsqu'on a besoin. Voilà. Écoutez, je vous propose un petit temps de pratique maintenant. Je vais fermer de mon côté les yeux devant l'écran quand je vais faciliter cette pratique parce que ça m'aide à être plus présent. Et puis, de votre côté, bien sûr, vous avez le choix de soit fermer les yeux, soit les laisser ouverts. Voilà, ça va durer une dizaine de minutes à peu près. Et puis, après, on reprendra la conversation. Voilà, ou les échanges par chat. C'est parti, donc. Alors, peut-être qu'il y a un d'entre vous pour qui la méditation est complètement nouvelle, un exercice que vous n'avez jamais pratiqué. Et vous êtes aussi les bienvenus. Vous êtes peut-être aussi un méditant ou une méditante expérimentée. Et je pense que cette session pourra aussi vous être précieuse. Et dans tous les cas, je vous invite à commencer par vérifier que vous avez une posture qui est propice à la vigilance. La vigilance, c'est important dans la pratique de la méditation. La vigilance à soi-même, à l'instant. Donc, ça peut être avec les pieds vraiment bien à plat. Si vous êtes assis sur une chaise, assis sur une chaise. Et sentir que vous avez ainsi une belle stabilité. Et puis, vous pouvez aussi essayer de donner une belle verticalité à votre dos. Pensez à la verticalité des arbres. Une fois que vous avez cette posture qui doit être confortable et sans tension, je vous invite à poser votre attention sur votre souffle, sur votre respiration. sur l'air qui, à tout moment, monte ou descend en vous. Merci. Et puis, aussi, à tout moment, dans l'exercice, vous sentez qu'une pensée ou un train de pensée embarque votre attention. Tout ce que vous aurez à faire, c'est à replacer tranquillement, mais fermement, l'attention sur votre souffle. Voilà, offrons-nous encore quelques instants de silence, comme ça, à l'écoute du souffle. Vous avez pris ce temps pour vous-même. Bienvenue à ce rendez-vous avec vous-même, en milieu de journée. Ce n'est pas facile de s'arrêter, d'agir et de courir en milieu de journée, mais vous l'avez fait. Offrons-nous ensemble ce petit temps de silence à l'écoute de notre souffle. à l'écoute de notre souffle. Et je vous propose maintenant de partir en exploration dans votre mémoire. C'est une exploration qui peut remonter même à assez loin, voire très loin, peut-être même à votre enfance ou aux petites enfances. Ou au contraire, ça peut être une exploration très récente, des mois, semaines, années passées. En tout cas, je vais vous inviter à laisser monter à votre esprit des images d'un moment de votre vie où vous vous êtes senti créatif, créative. Ça pétillait en vous, vous aviez plein d'idées ou une grande idée, une belle idée. Pas uniquement dans le champ artistique, donc. Si vous hésitez entre deux moments, choisissez celui qui s'impose à vous, celui dont les images sont les plus vives, les plus chargées d'énergie. Voilà, et vous pensez probablement maintenant à un moment précis de votre vie. Et je vais vous inviter maintenant à visualiser cette scène avec le plus de vérité possible, avec le plus de détails, comme si vous y étiez, en regardant à travers vos propres yeux, c'est-à-dire sans vous voir dans l'image. Vous regardez tout ce qu'il y a autour de vous, les formes, les couleurs, les objets. Il y a peut-être aussi des sons, des musiques caractéristiques de ce moment ou de ce lieu où vous êtes. Merci. Il y a peut-être aussi des musiques ou des sons qui appartiennent à cette scène et vous pouvez également les recréer comme si vous y étiez. Et à mesure que vous avez tous vos sens impliqués dans cette scène, vous sentez probablement qu'il se passe quelque chose en vous. Vous êtes en train de revivre cette scène et dans votre corps, il se passe quelque chose. Vous avez apporté votre attention à ce qui se passe en vous à ce moment-là. Est-ce qu'il y a une part de vous-même qui est devenue plus vibrante, plus vivante, qui s'est mise en mouvement ? Peut-être une partie dans le torse, par exemple, ou ailleurs, qui est... Vous faites l'expérience d'un peu de chaleur ou de couleur. Prenez le temps de bien observer ce qui est en train de se passer en vous. C'est important parce que c'est probablement cette sensation de votre corps, la manifestation ou une des manifestations de votre énergie créative. C'est une énergie créative qu'on a tous, mais qui prend pour chacun, chacune des formes différentes. Et voilà, pour vous, si cette énergie créative avait une forme ou une couleur, quelle serait-elle ? Et observez où elle se trouve précisément et s'il y a un mouvement, si au contraire elle est plutôt stable, cette sensation. Voilà, là on est dans une force d'attention et aussi d'imagination. Il se peut que vous n'ayez pas trouvé une scène dans votre mémoire. Il se peut aussi que vous n'ayez pas de sensation particulière présente dans votre corps maintenant. Et aucun problème, vous pourrez choisir de refaire cette méditation, si vous le souhaitez. Elle se trouve dans un format plus complet encore dans le cycle créativité de Petit Bambou. Mais pour terminer, particulièrement pour ceux, celles qui ont pu revivre un épisode créatif de leur vie et qui ont pu identifier une observation, une sensation particulière, je vous propose de terminer par un petit temps qui est vraiment très important à mes yeux, qui est d'honorer, et de célébrer notre énergie créative quand elle est présente en nous. Elle ne l'est pas tout le temps bien sûr, mais autant justement la célébrer quand elle est là. Et ça va consister en la pratique suivante, à l'inspiration, se dire quelque chose comme je vois cette énergie créative en moi et à l'expiration, j'accueille, je célèbre ou j'honore, choisissez le mot qui vous parle le plus, j'accueille, je célèbre ou j'honore cette énergie créative en moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors là, ce temps de pratique est maintenant terminé. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de remercier votre énergie créative et de tranquillement, à votre rythme, rouvrir les yeux, reprendre contact avec l'écran, c'est ce que je vais faire aussi. Je suis heureux de vous retrouver. Je ne sais pas combien nous sommes, mais ça fait plaisir de se sentir, c'est important de se sentir en groupe pour pratiquer aussi parfois, en tout cas, relié à d'autres personnes. Si j'étais seul devant mon ordinateur, ce ne serait pas tout à fait la même chose. Donc voilà. Alors, je vais vous inviter à partager si vous avez votre expérience. Notamment, ça m'intéresse toujours de voir si certains d'entre vous peuvent décrire cette énergie créative que vous avez ressentie. Est-ce qu'elle avait une forme, une couleur ? Où est-ce qu'elle se trouvait ? Vous pouvez aussi partager l'événement que vous avez identifié. Est-ce que c'était dans le champ artistique ? Est-ce que c'était dans un autre champ ? Voilà. Tout partage qui vous semble pouvoir enrichir l'expérience des personnes qui sont présentes en même temps que vous aujourd'hui. Et en attendant de lire peut-être quelques messages, je vais partager ce qu'il en est pour moi. Moi, je prends... En fait, j'écris tous les matins avant le lever de mes enfants qui sont petits encore, qui ont 5 à 7 ans. Et comme je n'ai pas beaucoup de temps avant qu'ils se réveillent à 7 heures, je n'ai pas trop la faculté d'attendre que l'inspiration me tombe dessus, le stylo à la bouche. Et voilà, avant chaque moment d'écriture, je passe un petit temps à remémorer un moment de ma vie particulièrement joyeux, particulièrement inspirant. J'étais en train de marcher dans une île du Japon, de l'archipel du Japon, et en train de marcher vers un temple en haut d'un escalier qui avait peut-être une centaine de marches. Et en plein milieu de l'escalier, j'ai commencé à sentir que ça pétillait en moi. Et en l'espace d'un quart d'heure, un livre entier s'est écrit dans... dans mon esprit, avec les titres, les chapitres, voilà, toute l'histoire. C'était un roman. Et cette énergie que je ressentais, elle était ascendante, voilà, comme une spirale et de couleur verte. Et voilà, le matin, en quelques instants, même pas quelques minutes, en quelques secondes, je suis... cette pratique me permet de me reconnecter à cette énergie créatrice si précieuse, si joyeuse. Voilà, et donc c'est une pratique que j'aime bien... j'aime bien partager parce que je sais à quel point elle peut être riche et plaisante. Et l'or partage que cette énergie scintille. Est-ce que l'or, tu peux partager... où est-ce qu'elle se trouvait, cette énergie scintillante ? Et peut-être de quelle couleur aussi ? Est-ce qu'il y en a d'autres qui veulent partager ce qu'ils ont pu... ou elles ont pu... expérimenter pendant cette pratique ? Je ne vois pas pour l'instant. On attend encore quelques instants. Doré, donc dans le cas de l'or, c'est une énergie dorée et scintillante. Et je peux vous dire, j'ai fait cette pratique avec beaucoup, beaucoup de... pour l'instant, des centaines et centaines de personnes et il n'y a pas une seule personne que j'ai vue partager qui a donné les mêmes caractéristiques de son énergie créative. À chaque fois, ce sont des nuances de couleurs, des formes, des localisations d'autres corps qui sont différentes. Alors, Béatrice, méditation très inspirante qui m'a donné des papillons dans le ventre, un bien-être étonnant, un sourire, une ouverture du cœur, de la rage... pas de la rage thoracique, de la cage thoracique, une couleur dorée. Bravo, Béatrice, de vous être lancée dans l'expérience et ça me fait très, très plaisir parce que vous savez, là, je ne vous vois pas, mais quand je partage cette pratique avec des gens en chair et en os, quand je rouvre les yeux, je vois souvent des visages lumineux, joyeux et transformés, en fait, par rapport à peut-être les visages qu'on a dans une journée de travail quotidienne où on est très concentré, mais aussi peut-être un peu éteint, parfois, ou pas aussi joyeux qu'on aime l'être. Donc, merci pour ce partage, Béatrice. Ce que je vais faire, je vais vous proposer s'il n'y a pas d'autres questions ou partage. Alors, Laure me dit, tu as un décalage entre le moment où on envoie le message et le moment où tu le reçois. Ah oui, alors, ok, c'est la première fois qu'on fait cette session sur LinkedIn, j'en ai fait pour Petit Bambou sur Facebook, donc il faut que je prenne en compte ce petit décalage. Merci, Laure. Je vais vous proposer une deuxième pratique. Je vais dire un petit mot avant ça pour rappeler encore une fois que pour moi, la créativité, ce n'est pas uniquement dans le champ artistique, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais un bon exemple qui me vient à l'esprit, c'est une association que j'ai contribué à créer et je n'ai pas été le seul. J'ai quitté maintenant la direction de cette association, mais elle me paraît toujours aussi pertinente. C'est une association qui partage la pratique de la méditation avec les personnes qui sont au bord du chemin dans notre société, notamment les personnes sans abri, les jeunes réfugiés, les personnes qui sont dans une grande précarité et voilà, l'intention à l'origine de cette association, ça a été de se dire tiens, la pratique de la méditation nous a tant apporté pour nous-mêmes et on trouvait un peu injuste que des personnes qui sont en grande difficulté dans leur vie n'aient pas accès à cette ressource. Voilà. Et donc, est-ce que je peux taper moi quelque chose ? Je devrais pouvoir le faire, je ne sais pas où. Est-ce que je peux écrire un petit message moi-même ? Bon, écoutez, sinon ce n'est pas grave. Peut-être à ce moment-là, Laure, parce que tu es engagé toi dans cette association, tu peux en mettre un petit mot en écrivant et donner le lien de Mindfulness Solidaires. Voilà, merci Laure. Alors, Frédéric nous dit beaucoup de bien-être, de joie, un moment de lâcher prise et de couleur. Je suis heureux que vous ayez aussi pu profiter de l'expérience. Je vais vous proposer un deuxième temps de pratique maintenant qui m'est aussi très cher et qui a un lien, pardon, avec l'énergie de la nature. Je crois qu'on est nombreux à faire l'expérience que quand on est dans la nature, on est assez naturellement et assez rapidement plus créatif. Il y a une force créatrice dans la nature qui est comme, on pourrait dire, presque contagieuse. On le sait tous, on l'a mesuré. Je pense que des scientifiques vont nous le montrer de plus en plus, avec de plus en plus de netteté dans les années à venir. ce qui est évident, c'est que dans une journée qu'on habite dans une grande ville en particulier, dans une journée de travail, ce n'est pas évident non plus d'aller passer du temps dans la nature. Il n'y a pas forcément quelque chose à 5 ou 10 minutes de marche, même un parc. Parfois, il y a des surprises. J'ai habité à Hong Kong et à Tokyo, dans ces deux villes qui sont pourtant des monstres de béton. À chaque fois, j'ai trouvé des petits jardins improbables où même sur une toute petite surface, je pouvais me relier à un arbre, à un tout petit coin de nature. Mais ce n'est pas toujours possible et on n'a pas toujours le temps. Ce que je voulais vous proposer comme expérience, c'est de voir comment avec la pratique de la méditation, on pouvait faire l'expérience de profiter, de se relier à la force créatrice de la nature sans quitter son domicile ou sur le lieu de travail. Ça suppose toujours de prendre 5 ou 10 minutes quand même dans une journée, mais c'est quand même moins difficile à trouver qu'une demi-heure pour aller marcher. Voilà. Je ne vous en dis pas trop, je vais vous proposer de faire cette expérience et puis on se retrouvera après pour un petit temps de partage. Voilà, c'est parti. Alors, pareil, je vous invite à reprendre une posture qui combine la stabilité au sol et puis la verticalité du dos. C'est une posture de vigilance qui propose un équilibre entre la tension et le relâchement. Il y a une présence, on essaie d'être vigilant, donc ça demande une certaine attention. Mais en même temps, il y a un relâchement, il y a un vrai relâchement. On n'a rien à réussir, rien à atteindre. On a juste une intention au cours de cette session de contribuer à accueillir au mieux cette force créative qu'on a déjà en nous, en fait. Elle est déjà en nous, cette force créative, mais elle est peut-être encombrée par les soucis, recouverte de pensées, écrasée par de l'inquiétude ou de la peur. Et là, dans cette pratique, on va essayer d'aller à sa rencontre ou de la laisser venir à notre rencontre, de l'accueillir. de l'inquiétude On pose l'attention sur le souffle aussi pendant quelques instants pour bien s'assurer qu'on est au contact de ce souffle qui nous donne la vie, en fait. Le souffle qui nous apporte l'énergie dont on a besoin, seconde après seconde. On pose l'inquiétude à l'inquiétude Je vous propose maintenant d'aller voyager dans un espace de nature que vous aimez particulièrement, qui vous tient à cœur, dans lequel vous vous sentez spontanément bien et même créatif. Créative. Ça pétille en vous rien qu'à imaginer être dans ce lieu Et de même que dans la précédente méditation, je vais vous inviter à voir avec le plus de détails, de réalisme, ce que vous voyez autour de vous sans vous voir en regardant à travers vos propres yeux, pardon, sans vous voir dans l'image. Vous voyez peut-être qu'il y a des plantes, il y a des arbres, il y a des fleurs, peut-être il y a des montagnes ou la mer. Peut-être des animaux même. immergez-vous avec le plus de réalisme possible dans cette scène, c'est vraiment comme si vous y étiez. Il y a peut-être aussi des sons et des parfums. La musique, les odeurs. Et là, vous sentez peut-être la puissance de l'énergie créative de la nature. Il y a encore quelques mois, la nature paraissait désolée froide, il y avait très peu de couleurs et puis là, en l'espace de quelques mois, il y a une abondance extraordinaire dans les couleurs, les parfums, les formes. Cette énergie créative de la nature, c'est comme si elle vous nourrissait, comme si elle se diffusait en vous ou elle se partageait avec vous. Et vous pouvez choisir de l'accueillir, de l'accueillir en vous. Et après tout, vous faites partie de la nature. Donc, vous êtes détenteur, détentrice d'une part de cette énergie créatrice. Et pour terminer cette pratique, une dernière étape que j'aime particulièrement qui va consister à imaginer que dans ce vieux de nature dans lequel vous êtes, vous trouvez une plante ou un arbre ou une fleur qui vous plaît particulièrement, que vous trouvez particulièrement créatif ou inspirant. Je vous invite à imaginer que c'est plus prendre conscience qu'imaginer d'ailleurs que dans cette plante, dans cet arbre, dans cette fleur, il y a de la sève qui monte. qui permet à cet arbre, à cette plante de pousser et de donner ses plus belles feuilles, ses plus beaux fruits, ses plus belles fleurs. Et l'expérience que je vous propose c'est d'imaginer pendant quelques instants que vous êtes vous-même un arbre ou une fleur et qu'à chaque inspiration, il y a un peu de sève qui monte de vos racines. à chaque inspiration, la sève monte un peu plus. Et à chaque expiration, vous imaginez quelque chose poussé au sommet de votre corps. Les plus beaux fruits ou les plus belles fleurs ou les plus belles feuilles que vous puissiez imaginer. Je vous laisse quelques instants de silence pour pratiquer. À l'inspiration, donc, imaginez que la sève monte et à l'expiration, imaginez que quelque chose de beau pousse à votre sommet. Il n'y a pas besoin d'avoir quelque chose de concret en particulier. Ça peut être juste une image. Quand je dis concret, ce n'est pas forcément un projet concret, ça peut être juste une image, vraiment une représentation imagée des plus beaux fruits ou des plus belles feuilles. voilà, cette pratique est maintenant presque terminée. Si vous le voulez, vous pouvez choisir de remercier cet espace de nature, de quitter cet espace tranquillement et vous souvenir que cet espace est toujours disponible 24 heures sur 24 dès que vous en avez besoin. vous pouvez aussi bien sûr parfois vous y rendre physiquement, c'est probablement encore mieux, mais comme certainement vous ne pouvez pas vous y rendre tous les jours, vous pouvez en faire une ressource pour vous aussi au quotidien de ce lieu. Voilà, vous pouvez vous étirer si vous le souhaitez, ça vous fait du bien. la méditation après le déjeuner, c'est un moment un peu particulier où il y a pour certains un assoupissement ou une baisse d'énergie, mais je fais le constat que souvent qu'avec ces méditations sur la créativité, ça nous redonne de l'énergie justement. J'espère que vous êtes bien en éveil devant votre écran. Je vais voir s'il y a des questions ou des partages. ce que je voulais vous dire par rapport à cette pratique, c'est que moi, je l'apprécie particulièrement d'abord parce qu'elle me permet de vraiment reprendre contact avec mon énergie créative et ensuite parce que ça m'invite en fait cette pratique à me poser régulièrement la question quels sont les fruits créatifs les plus beaux que j'ai envie de créer. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, moi j'ai toujours pas mal de projets, des choses qui m'intéressent de créer, d'initier, de commencer, mais il y a une contrainte de temps forcément. J'ai aussi des enfants petits et il faut bien faire des choix, des choix parmi les projets créatifs. Donc il y a un premier critère qui est la joie, bien sûr, quel est celui qui me donne le plus de joie ? Mais aussi, voilà, j'aime avoir ce critère d'utiliser cette pratique pour me reposer sans arrêt la question. Est-ce que ça fait partie, ce projet qui me vient en tête, des plus beaux fruits créatifs que j'ai envie de faire advenir ? Et parfois, on a des surprises, quelque chose qui faisait beaucoup de sens sur le papier, en fait, ne rentre pas tellement dans la catégorie des plus beaux fruits ou des plus belles feuilles ou des plus belles fleurs. Voilà, donc c'est un critère, une pratique que je vous invite à utiliser pour ça. Ça peut être tout à fait dans le champ économique, dans le champ business, en fait, parce qu'il y a aussi ce critère qui peut être pris en compte. Voilà, je sais que pour quelqu'un à tout à l'heure parler de l'école que j'ai créée, alors c'est une gestion associative, c'est du non-profit, mais c'est quand même une entreprise au sens économique, il y a un équilibre à tenir et j'ai pu à nombreuses fois vérifier que ce projet d'école faisait partie des plus beaux fruits créatifs que j'avais envie de créer en ces années de ma vie. Voilà, j'ai 47 ans aujourd'hui sans que je sois dans la dernière phase du tout de mon existence, j'espère pas, il y a quand même une conscience de, voilà, on ne va pas, je ne vais pas engager des projets majeurs tous les jours non plus et cette pratique m'a beaucoup aidé. Voilà, donc j'espère qu'elle vous sera aussi utile pour vous. Est-ce qu'il y a des partages et notamment sur dans quel coin de nature vous vous trouviez et peut-être aussi sur les fruits créatifs que vous auriez envie de faire, de laisser pousser. alors est-ce qu'il y a des commentaires ? En fait, alors je ne peux pas vous écrire visiblement moi. Alors est-ce qu'il y a des partages des commentaires ? Non, visiblement. Alors je ne sais pas, peut-être êtes-vous reparti déjeuner, pardon, parti déjeuner, peut-être êtes-vous replongé dans votre travail ou peut-être êtes-vous là mais sans envie particulière de partager c'est ok aussi bien sûr. Du coup, je ne sais pas trop à Laure qui décidément merci pour ce partage Laure, la mer, au bord de la mer, je crois que tu habites à Genève. Voilà, là Marie, c'est Marie qui vient de poster, ah c'est donc Marie qui est LinkedIn user, d'accord, ou peut-être il y en a d'autres. Là, ce que Marie vient de partager, oui, c'est pour ceux d'entre vous qui aimeraient aller plus loin dans les pratiques méditatives et l'ensemble des pratiques intérieures qu'on peut utiliser pour puiser dans les sources dans ces sources intérieures de créativité. J'ai conçu tout un programme en ligne qui est disponible encore pour 4 ou 5 jours, jusqu'au 13 juillet, c'est-à-dire jusqu'à lundi prochain. Et voilà, si vous voulez le découvrir et rejoindre cette communauté de gens qui veulent vraiment prendre soin de leur énergie créative, je vous invite à cliquer sur ce lien. Merci Marie. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou partages ? Si ce n'est pas le cas, disons que sans retour de votre part, je ne sais pas ce qui pourrait être vraiment le plus utile pour vous. J'aurais plein d'autres choses à vous dire, bien sûr, mais pour moi, c'est important de m'assurer que c'est pertinent pour vous. Bon, mais écoutez. Coucou, je peux me permettre de revenir. Le retour de Marie, qui était dans l'ombre. C'était donc toi LinkedIn user, d'accord. Oui, c'était moi qui me cachais derrière LinkedIn user. Je ne sais pas pourquoi mon prénom et mon nom ne s'affichaient pas parce que pourtant, ça aurait dû. Moi, j'avais une question pour toi. Comment insuffler et comment amener cette énergie créative au sein de mon équipe ? Je suis en charge d'une équipe et j'ai un projet, que ce soit un projet purement créatif si on est dans les médias, dans les vidéos ou autre ou tout autre en fait où j'ai besoin qu'on est en amont de la phase et on a besoin d'avoir plein d'idées de l'équipe un peu en mode brainstorming. Comment on peut utiliser ton approche pour dynamiser tout ça ? Moi, je constate quand j'ai publié un livre sur la pratique de la méditation d'entreprise en 2004, à l'époque, c'était encore assez tabou dans pas mal d'entreprises, là, ce n'est plus du tout le cas. Donc moi, il est devenu tout à fait possible de proposer à son équipe de prendre un petit temps au début d'une réunion, notamment une réunion créative où on se donne pour objectif d'avoir davantage d'idées, de prendre un petit temps ne serait-ce que 5 à 10 minutes pour faire l'une de ces pratiques qui peut être enregistrée ou si vous sentez de la facilité. Voilà, et de demander aux gens juste de faire l'expérience. Il peut y avoir peut-être quelques sourires, quelques gens sceptiques, mais après tout, 5 minutes d'expérience, ce n'est pas le bout du monde. Et surtout, les laisser tranquilles par rapport aux résultats. Il ne s'agit pas de les convaincre que ça va être utile pour eux. En fait, on n'en sait rien, comme je ne sais pas pour vous, mais de proposer une expérience. Voilà, donc de façon assez ludique. On va faire une expérience. Si ça vous est utile et c'est utile à l'équipe, tant mieux. Si ça ne l'est pas, tant pis, on n'aura pas perdu non plus beaucoup de temps. Après, il y a certaines entreprises où la culture rend ça difficile, mais je fais le constat qu'il y a de plus en plus d'entreprises où il y a une ouverture à ça. J'ai une petite anecdote à ce sujet. L'année dernière, j'avais été contacté pour animer un comex avec une animation d'équipe assez classique, une réunion de comité exécutif et j'avais proposé, comme je le fais souvent, au moins une demi-heure dehors, enfin un temps dehors de pratique de marche consciente, de temps pour respirer au corps de la nature et élargir la perspective. Et les personnes m'avaient dit oui, mais pas plus d'une demi-heure parce qu'on a beaucoup de boulot et je leur dis OK. Et en fait, il y a beaucoup de gens dans l'équipe qui vont revenir ont regretté que ce ne soit pas plus long. Et donc, ils m'ont rappelé récemment pour l'animation d'une nouvelle réunion de comex sur trois jours et là, on va carrément monter à au moins une demi-journée, peut-être même plus, mais au moins une demi-journée avec cette idée que ce n'est pas du temps perdu. Ça paraît être du temps perdu, mais en fait, on reçoit souvent une telle dose d'énergie créative, notamment au contact de la nature, mais aussi avec ce temps où on n'est plus à rechercher des solutions, on apaise le flot des pensées, et on se met à l'écoute de ce qu'il y a besoin d'émerger. Ça, c'est vraiment fondamental. Voilà, j'espère que je réponds à ta question, Marie. Oui, super. Merci Sébastien. Je ne sais pas si entre temps, d'autres personnes ont déclenché. Oui, je ne sais pas. Non, il nous reste quelques minutes. On va être trop court pour refaire une pratique, mais on peut répondre encore à quelques questions. On peut vous parler un peu de ton lul, le programme que tu as monté, qu'est-ce qu'il contient, comment ça s'articule ? Tu peux nous dire quelques mots ? Oui, c'est un programme que j'ai mis énormément de plaisir à concevoir, qui n'est pas fini, en fait. La campagne Ulule, c'est une campagne de pré-vente. Je propose à une cinquantaine de personnes de nous rejoindre comme pionniers. Il reste une vingtaine de places. Pionniers, ça veut dire qu'ils vont être parmi les premiers à profiter du programme, mais aussi que je vais me mettre vraiment particulièrement à leur écoute pour le concevoir, pour répondre vraiment au plus près à leurs besoins. et il y aura notamment parmi... Donc, il y a une douzaine d'ingrédients dans ce que j'ai appelé cette potion, dont un cycle de méditation proposé qui existe aussi sur Petit Bambou. Voilà. Et des vidéos, une quarantaine de vidéos, des résumés de livres, plein de choses différentes. Et notamment, ça, je m'en réjouis vraiment, une rencontre aussi en chair et en os. C'est important pour moi de ne pas être complètement en ligne à l'automne, au cœur de la nature justement, où on aura l'occasion de faire connaissance et l'occasion aussi de commencer à se soutenir mutuellement pour cultiver cette énergie créative et aller au bout de projets qui nous tiennent à cœur. C'est vraiment ça l'esprit du programme. En fait, je m'aperçois qu'il y a pas mal de gens qui ont... Enfin, il y a deux catégories, plus, mais au moins deux catégories. Il y a des gens qui ont beaucoup d'idées mais qui ont du mal à aller au bout et qui ont besoin peut-être d'une sorte de discipline, mais une discipline joyeuse, pas une discipline qui pèse, mais voilà, de rituels, de pratiques pour aller vraiment au bout de leurs idées. Et puis, il y a des gens qui n'ont pas forcément assez d'idées à leur goût et qui ont besoin de plus de pétillement, de trouver des façons d'avoir plus d'idées. Voilà. Et donc, je vous réjouis vraiment si vous avez envie de rejoindre l'aventure, de vous accueillir. Et ce n'est pas le cas, aucun problème, bien sûr. J'espère que la session aujourd'hui aura de toute façon été utile pour vous. Très bien. Merci Sébastien pour cette présentation du programme. Écoute, je pense qu'on va arriver à la fin de l'atelier puisqu'on n'a pas de nouvelles questions, de nouveaux commentaires. La vidéo sera disponible en replay sur LinkedIn par la suite pour ceux qui n'ont pas pu se libérer sur cette pause déjeuner de 13-14. Sébastien, merci beaucoup. Si tu veux, je te laisse le mot de fin si tu veux pour le début de cette session. J'ai envie de vous dire à tous et à toutes que bravo d'avoir pris ce temps pour vous-même. Ce n'est pas facile en milieu de journée. Et voilà, il fait. Alors, je dis, un tout dernier petit mot, cette pause, enfin, cette pause méditative, là, il se trouve qu'elle était d'une heure, c'était conçu comme ça, mais elle peut vraiment être de 5 ou 10 minutes simplement. Voilà, je vous invite le plus souvent possible à prendre ces 5-10 minutes de rendez-vous avec vous-même en milieu de journée pour revenir à la plus belle partie de vous-même qui est aussi la plus créative. Voilà, ça a été un plaisir de partager ce temps avec vous. Merci Marie d'avoir organisé ça et merci à le type de Petit Bambou pour tout le boulot formidable que vous faites. Merci Sébastien, merci à tous. Belle fin de journée et belle fin de semaine également. À bientôt. À bientôt.